Saviez-vous que le pugilat est l'ancêtre de la boxe, que la durée des JO a littéralement triplé depuis son origine et que les athlètes des jeux antiques concouraient complètement nus ? Les choses ont bien évolué depuis, voyons de quelle manière. Savez-vous combien de temps durer les jeux olympiques antiques ? A l'époque, la compétition durait cinq jours. Et les JO modernes ? Les jeux olympiques modernes durent environ deux semaines. En 2024, ils dureront 16 jours. Et combien y avait-il de disciplines ? Les jeux antiques ont prenait un peu moins d'une dizaine de sports. Il y avait la course, le saut à longueur, le lancer de disques, le javelot, la lutte et le pugilat. Et dans les JO modernes ? Aux JO de Paris, il y aura 41 sports olympiques et quatre sports additionnels. Qui participait aux jeux antiques ? Seuls les hommes libres d'origine grecque étaient autorisés à participer. Les femmes, les esclaves et les étrangers étaient interdits. Même en tant que spectatrice, les femmes ne pouvaient pas participer aux jeux olympiques sous peine de condamnation à mort. Aujourd'hui, la compétition est ouverte aux athlètes du monde entier, aux hommes et aux femmes. Il aura fallu attendre les jeux olympiques de 1900 à Paris pour que les femmes intègrent la compétition. Paris 2024 devrait être la première édition dans laquelle l'équilibre des sexes sera atteint. Dans les JO antiques, il n'y a qu'un seul vainqueur. Il est le seul à recevoir nos récompenses, un rameau d'olivier et un ruban de laine rouge. Aux JO modernes, les trois premiers reçoivent respectivement une médaille d'or, d'argent et de bronze. Concernant les tenues des athlètes, les choses ont là aussi évolué. À l'époque, les athlètes ne portaient pas de vêtements et concouraient complètement nus. Il n'est pas de jeux olympiques dignes de ce nom, sans polémique vestimentaire, mais ça, c'est une autre histoire.